bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça y est nous avons quitté le québec je pense qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire au québec on a bien profité mais notre nouvel objectif c'est d'atteindre les rocheuses et on a super hâte donc c'est pour ça on s'est dit que ça serait chouette de partager avec vous notre traversée d'est en ouest actuellement on est dans la péninsule de bruce en ontario elle est bordée par le lac huronne qui se trouve juste derrière moi et pour la petite info le lac est une fois et demi plus grand que la bretagne on a presque l'impression que c'est la mer quand on la regarde mais en fait non c'est un lac et puisque c'est plus parlant en images on va vous montrer tout ça supernaturale 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 La découverte de ces paysages était incroyable. On ne s'attendait pas du tout à voir ça ici. Et on n'avait qu'une seule envie, en voir plus. Les falaises, la forêt, les galets et le bleu tropical de l'eau nous appelaient. Nous sommes donc repartis dès le lendemain à la découverte de cette côte. La découverte de ces paysages est incroyable. On a vu plus tard sur notre spot dodo. Et du coup on a fait sa connaissance. Et lui aussi étant de road trip, seulement ça fait que deux jours qu'il était parti. Du coup c'était vraiment tout frais. Et il nous a parlé de Grotto, une grotte totalement au nord de la péninsule. Qui a l'air vraiment vraiment jolie. Et du coup on s'est dit qu'il fallait qu'on aille la découvrir ensemble. Bon ça aura été un peu la galère pour se garer proche. A cause des nombreux touristes et du système de réservation dont nous ne connaissions pas l'existence. Pas grave on peut marcher. On part alors à 1h30 de marche de cette fameuse caverne. On mettra finalement 4h pour l'atteindre. Pourquoi me diriez-vous ? Parce qu'on a préféré longer la côte plutôt que d'emprunter le sentier en forêt. Certains passages se faisaient louche jusqu'aux cuisses, les chaussures à la main. Et au détour d'une roche, totalement absente de touristes, on découvre notre première grotte. Les grottes se succédaient les unes après les autres, toutes de tailles et de formes différentes. Nous nous sentions comme les premiers explorateurs tombant sur le Machu Picchu. Ok, j'exagère un peu, mais on était vraiment comme des fous. Les rochers qui nous servaient de plateforme se faisaient de plus en plus rares. La progression devient alors impossible à moins de se jeter complètement à l'eau. Et oui, même les plus grands aventuriers doivent savoir rebrousser chemin quand il n'est plus possible d'avancer. On essaye alors de se frayer un chemin à travers les arbres et autres buissons pour retrouver le sentier. Heureux d'avoir vu tout ça, nous regagnons finalement le sentier. Avec toujours ces paysages incroyables en guise de compagnons de marche. On arrive finalement à Grotteau, qui certes reste vraiment très belle, mais le nombre de touristes gâche un peu l'expérience. Malgré tout, l'envie de se baigner dans cette hausse cristalline reste trop forte. On est actuellement sur le quai pour le chargement pour le ferry. On s'apprête à prendre un bateau pour traverser, pour aller de la péninsule de Brousse jusqu'à l'île Manitoulin. C'est une île, c'est juste fou. En gros, là on est sur un lac qui fait, on vous l'a dit, plus d'une fois et demie la Bretagne. Et l'île, c'est la plus grande île sur une eau d'eau douce au monde. Et elle fait quasiment la taille de la Bretagne, l'île. Et là, on s'apprête à aller dessus. Du coup, on est content de reprendre la route parce qu'on était un petit peu coincés sur la péninsule de Brousse. Là, enfin on va pouvoir reprendre la route. À la vôtre. La péninsule quittée, nous arrivons sur l'île Manitoulin. Pas grand chose à y faire, on ne s'y attarde qu'une nuit et on continue notre route. Notre objectif avant d'atteindre les rocheuses dans l'ouest sont les prairies. La province du Manitoba et du Saskatchewan ont un paysage extrêmement plat et constitué quasiment intégralement de champs agricoles. Mais avant d'arriver là, il nous faut finir de traverser l'Ontario et ses immenses lacs. La civilisation Just let me down I will never look away When I was so sad Après avoir bien profité du lac Huron, on a continué notre route et directement après ce lac, il y a un autre grand lac, encore plus grand que le lac Huron, c'est le lac supérieur. Ça fait déjà deux jours qu'on roule au bord de ce lac et franchement c'est incroyable. Le paysage est vraiment magnifique, c'est plein de montagnes, d'espèces d'îlots comme on voit là. Et ce soir on a trouvé un endroit, un petit spot vraiment cool pour dormir, juste à côté du lac. Et il y a un truc que j'ai très envie de faire depuis que je suis en road trip mais j'ai pas encore tenté, c'est faire des photos d'étoiles. Parce que j'adore vraiment faire des photos d'étoiles, j'en ai déjà fait plusieurs. Depuis que je suis au Canada, j'en ai fait quelques-unes aussi mais pendant l'hiver. Et là depuis qu'on est en road trip, j'ai pas encore essayé ça. Et ce soir je pense qu'on va en faire. Je vais d'ailleurs essayer d'initier Marina à la photo d'étoiles, qui elle pour le coup n'en a jamais fait mais elle a très envie d'apprendre aussi. Et ce qui tombe très bien c'est qu'on soit au Canada et au Canada il y a beaucoup de réserves de ciel noir. C'est des endroits où il y a zéro pollution lumineuse donc c'est pas là où on est actuellement mais on va essayer de se faire la main sur ce spot là d'abord. Et après on va essayer d'aller dans des endroits où zéro pollution lumineuse, où tu peux avoir vraiment des ciels de malade avec des étoiles. Et j'ai déjà vu des photos même avec la voie lactée, je pense que vous en avez déjà vu aussi. J'aimerais tellement en capter, ça doit être vraiment fou. On va voir, on va essayer ça ce soir et puis on va vous mettre quelques photos de ce qu'on a fait. Pareil pour l'expédition madame. Allons faire ces photos d'étoiles. Ça y est, j'ai fait mes premières photos d'étoiles. Je suis trop trop contente, c'était génial. C'est la première fois en plus qu'on voyait la voie lactée et je crois que c'est la première fois de ma vie que je voyais un ciel aussi beau, aussi étoilé comme ça. On l'a distingué à l'œil nu, on voyait vraiment des nuages blancs. Ouais, c'était dingue. Et ce qui est incroyable, c'est que ça fait plusieurs jours qu'on ne voit pas la lune. Il n'y a jamais la lune, on ne la voit pas du tout. Tant mieux pour nous, pour faire des photos d'étoiles, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Par contre, je ne vous cache pas que j'ai eu un peu la frousse au début parce que sortir en pleine nuit, moi je suis une vraie peureuse. On entendait plein d'animaux partout autour de nous et même au loin, on entendait les loups hurler. J'étais contente d'être très loin d'eux, mais par contre c'était génial à entendre. L'ambiance sonore était vraiment cool. De toute façon, faire des photos d'étoiles, c'est tout seul la nuit, il n'y a aucun bruit. Ah, c'est trop très bien. Tu as juste les bruits ambiants et c'est calme. On va vous montrer quelques clichés qu'on a pris hier et puis je vais essayer, je ne sais pas si je trouve. Avec une ambiance sonore un peu comme on a eu, comme ça, ça va vous mettre un peu dans le mood. On va essayer de trouver des cris de loups. Il y avait des louns aussi. Ah, mais je ne sais jamais c'est quoi le nom en français. C'est un oiseau, un espèce de canard, c'est un des symboles du Canada, c'est ce qu'il y a sur la pièce d'un dollar. Et ça fait un cri vraiment particulier et hyper beau. Tu tentes l'imitation ? Bon, vous verrez, ça ne fait pas ça. On va vous montrer ça juste maintenant. Lancement télé, incroyable. 3h22. 3h22 nous sépare de la prochaine province canadienne. Et dans 3h22, on sera au Manitoba. Et on atteint finalement notre première destination dans ces prairies. On a encore un petit peu la tête dans le cul. On va juste se réveiller, se s'habiller. Et voilà, on est dehors. Du coup, on a nos têtes de dodo encore. On a les yeux qui collent encore. Mais on a dormi dans un endroit plutôt cool, plutôt incroyable. On va se diriger vers... On est dans une prairie avec des bisons. Il y a des bisons qui habitent dans la prairie. Dans une réserve, exactement. Et là, on va aller voir un petit poste d'observation. Oh, regarde, un lièvre. Waouh, la nature est vraiment incroyable. Regardez ce qui se dirige vers nous. T'en revenait pour les bisons, on n'était pas prêt pour ça. Ah non, reviens. Les ours honneurs ne sont pas très gros. Ça reste quand même une belle pète. Oh là ! Il vient vraiment pile vers nous. Pile vers nous. Ah non, là, il s'enfonce dans les bisons. Heureusement que j'étais pas en bas quand il arrivait. Je le vois plus. Putain, mais... Incroyable. Incroyable. On va venir voir des bisons, nous parlons de ours. Et il est sorti tellement proche de nous. Mais oui, il est passé, genre... Là, on est sur un poste d'observation. Il est sorti derrière la barrière, là. Vraiment hyper proche. Oh, et c'est tellement mignon. C'est un truc de fou. Il nous a pas calculé. Il était à... Ouais, il cherchait à manger. Il était à 6 mètres de nous, je pense. Et là, il s'est dirigé vers le van. Du coup, on peut pas aller prendre notre petit déjeuner. On doit attendre. Il doit vraiment être très proche parce qu'on l'a vu passer le chemin. Après, on pourrait y aller. Il aurait peur, il partira. On va le laisser vivre un peu. Waouh, c'était fou. D'en voir un d'aussi près. On en avait déjà vu un de très près. Sur un chemin, mais c'était hyper furtif. Il s'était enfui direct. Mais là, on a eu le temps de le voir. Il nous a pas vus. Mon cœur bat tellement vite. C'est génial d'être passé. C'est incroyable. C'est vraiment fou. Bon, au final, des bisons ne bougent pas trop. C'est incroyable. J'en reviens un peu. On s'approche du van. Quand il est à 4 pattes, il est pas très grand. On dirait un gros chien. Mais quand il se met debout, c'est pas la même. Bon, évitez de chuchoter maintenant. On peut aller un peu plus fort pour qu'il y ait... Pour pas le surprendre. Il a juste passé son chemin. Il est en train d'essayer de braquer le van. Il s'est barré avec la caisse. C'est bon. Il a laissé le van tranquille. En même temps, je doute qu'il ait son permis. J'ai le cœur qui bat vite, là. R.A.S. Je pense que là, il nous a entendu. De toute façon, il a dû... S'il était dans les parages, il a dû partir. Bon, bison, ours, petit-déj. Voilà notre vie. L'inspectrice Marina vient de notifier un bon point. Il doit passer par là. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a une sorte de chemin un peu à la sauvage. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a plein de framboises. Il les a pas mangées ? Pour petit-déjeuner. T'en prends ? Oui. Oh là là, mais t'as tellement raison. Oh là là. Bon, je refais. Bison, ours, framboises, petit-déj. Oh là là, on ajoute des trucs tout le temps. Un petit-déj canadien sans sirop d'érable. C'est pas un vrai petit-déj. Oh, mais il y a un petit qui traverse. Regarde. Regardez. Incroyable. Et en fait, on vous a pas du tout dit où est-ce qu'on était, parce que depuis tout à l'heure, là, on vous dit qu'on se réveille dans un endroit avec des bisons, on voit un ours et tout. Et là, on est au Manitoba. C'est la province qui se trouve vraiment en plein milieu du Canada. Et on est dans le parc national du Montriding. Et si on est venu ici, c'est principalement parce qu'on savait qu'il y avait des bisons. Donc, c'est en fait, c'est un enclos. Ils ont mis des bisons là pour essayer de les réintroduire petit à petit. Ils étaient en voie de disparition, en fait, à cause de l'homme, parce qu'il les tuait énormément avant. Pour la peau, pour les médicaments, pour la graisse, pour les manger. Et donc, du coup, là, ils sont en train de les réintroduire petit à petit. Ça permet aussi aux prairies de continuer à exister, parce que c'est grâce aux bisons que la prairie existe. Parce que si les bisons disparaissent, il y a une plante, je sais plus le nom, qui va disparaître aussi. Et du coup, les prairies, contrairement à ce que je pensais, ne va pas du tout s'assécher. Mais il va plutôt devenir une forêt. Donc, les bisons sont très importants. Et du coup, ils ne sont plus du tout en voie de disparition. Ils sont 40 000 au Canada. C'est pas fini. Il en faudrait beaucoup plus, parce qu'avant, tu disais qu'il y en avait combien ? Avant, c'était un animal qui se trouvait de l'Arctique jusqu'au Mexique. Donc, il peuplait toute l'Amérique du Nord. Et là, maintenant, c'est plus du tout le cas. Mais c'est en train de s'améliorer. Je pense que c'est le meilleur endroit pour terminer la vidéo. Donc, on vous dit un énorme merci. Vraiment merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Ça aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour avoir la suite de nos vidéos. Parce que, du coup, on va vous sortir d'autres vidéos sur notre traversée. Et ça serait dommage de les rater. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, comme d'habitude. Oui. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions par rapport aux endroits où nous sommes passés. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous répondre. Et puis, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Exactement. Salut ! Bye ! On est arrivés en van juste un instant. On vient de voir ça, là. Ça ressemble énormément à des traces de pattes d'ours. On soupçonne l'ours de ce matin, qu'il serait mieux voir juste ce qu'il y avait à l'intérieur de la voiture. On se disait que se réveiller avec la tête d'un ours, et regarder à l'intérieur du van, ça doit être très spécial. On seубlit. On s'estit competition, là. On foruit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501